Quels étirements faire si tu as un syndrome rotulien ? En cas de syndrome rotulien, les étirements sont nécessaires dans deux grands cas. 1. Une raideur importante au niveau des quadriceps et 2. Une douleur importante au niveau des ischiogambiers, les muscles à l'arrière du genou. Un quadriceps très raide a tendance à tirer la rotule vers le haut. La conséquence est plus de contraintes sur les cartilages et donc un risque de douleur. Chez Bouche tes genoux, on est persuadé de l'importance de faire du renforcement musculaire pour soigner son syndrome rotulien. En revanche, en ce qui est des étirements, on est un peu mitigé. On t'explique. Le renforcement va permettre aux muscles, tendons et ligaments de bien guider la rotule en toutes circonstances. Les exercices vont aussi préparer tes genoux aux situations du quotidien et aux exercices sportifs. Alors pour nous, le plus important, c'est de pratiquer des exercices de renforcement musculaire. Les étirements sont néanmoins intéressants, mais que dans certains cas, ce que je t'ai cité juste avant.